Welcome les amis ! Ou devrais-je dire bonsoir à tous, comme dit donc notre ami Sionijin. Sauf que ce dernier n'est pas là aujourd'hui vu qu'il est malade. C'est donc moi qui me suis chargé de le remplacer. Et donc nous parlerons aujourd'hui des résultats de Duby Dubywo. Nous parlerons ensuite de la matchcard de TLC qui se déroule dimanche. D'ailleurs, n'oubliez pas samedi sur Geek & Sport à 15h, le Wrestling Show Pronostic de TLC. Et enfin nous terminerons par parler de Ma Velvet Sky. Voilà, donc commençons directement par les résultats de Duby Dubywo. Et le choix a commencé avec un 4-way Tag Team Elimination Match. Donc on avait la Team Woman Wayans, devrais-je dire The Family, composée de Woman Wayans, Gene Ambrose et les Hoos. Oh ! Qui affrontaient la Wyatt Family de Bray Wyatt, Eric Rowan, Lou Carper et Bond Stormane. La Ligue Off-Nation. Et non pas la Ligue des 4-cons comme dirait Colleen. Composée de Chamus, Wussef, Alberto Del Rio et King Bowet. Et enfin les ECW Originals, composés de Tommy Dreamer, Boulire et J'Vonne. Et leur partenaire mystère, Waino ! Et donc la première équipe à être éliminée, c'est la Wyatt Family. Après que Tommy Dreamer ait fait le tomber sur Eric Rowan. C'est ensuite Chamus qui a éliminé les ECW Originals en faisant le tomber sur BobAway Dudley. Et enfin la Ligue Off-Nation a été éliminée suite à un tombé de Chamus, ceux de Roman Reigns sur Chamus. Kevin Owens a ensuite battu Dolph Zidler. La Team Bad, composée de Naomi et Sasha Banks, ont battu Bui Bella et Alicia Fox. Les Lucha Lucha Dragons ont battu les New Day. Ensuite, Wyback et Wussef ont terminé leur match dans un nouveau contexte. Jack Swagger a lui battu Stardust. Et enfin, Braun Sturman a battu Tommy Dreamer. Notons que dans le segment final de ce show, Woman Reigns a fait passer Chamus à travers une table avec un spire. Voilà, donc ça c'est pour les résultats de Duby Duby World. Un Duby Duby World bien triste pour la WWE. En effet, de nombreux fans ont quitté la salle avant même la fin du show, avant même le dernier match. Mais pire encore, les ratings sont vraiment en chute libre ces temps-ci. Alors cela peut s'expliquer bien sûr par la concurrence notamment de la NFL, qui diffusait à ce moment-là le match entre les Cowboys et les Wetskins. Mais malgré tout, cela devient inquiétant. Et donc les Wetskins de ce show étaient de 2.15 sur leur échelle. Cela équivaut à 3 millions de téléspectateurs, si je ne me trompe pas. Je vais rechercher les chiffres exacts. Mais voilà, c'est le deuxième pire score en fait depuis le début de l'année. Et pire encore, il faut remonter loin pour avoir un score encore plus pire. Il faut remonter à 1987. Alors que là par contre, il y avait une réelle concurrence. C'était celle de la WCW, on s'en rappelle. Donc voilà, cela devient inquiétant pour les bookers. Cela devient inquiétant pour Vince McMahon. Il y a encore eu des gens qui sont pleins. Mais donc voilà. Tristes enseignements malheureusement attirés de ce debis de Biro. Passons donc maintenant à la match card de TLC. Donc qui a été modifiée suite à debis de Biro. Donc, on a toujours dans le main event de la soirée. Jameez qui affronte Roman Wains pour son titre de la WWE dans un TLC match. Kevin Owens défendra son Intercontinental Championship contre Dean Ambrose. Les New Day affronteront les Luchas de Wagon et les Hussos dans un match des échelles A3 pour donc la ceinture par équipe. Charlotte défendra son titre de Jiva contre Paige. Alberto Del Rio défendra son titre des Etats-Unis dans un match des chaises contre Jack Swagger. Et enfin, pour terminer, on aura un Tag Team Elimination Table Match entre The Wyatt Family et The Dudley Boys. Enfin, les boys composés de leurs frères extrêmes, Tommy Dwemer et Waino. Notons qu'aucun pré-show n'a encore été annoncé et qu'il y a seulement 6 matchs pour le moment dans cette match card. Voilà. Sinon, parlons maintenant de Velvet Sky. Cette dernière était présente à un match de NHL avec son mari, Boulire et Jivonne. Mais ce qui est paradoxal dans cette présence, c'est qu'à la base, les deux frères Dudley étaient présents à ce match de NHL afin de faire la promo de SummerSlam qui se déroulera l'an prochain dans cette salle-là. Et donc, voilà, ça a étonné tout le monde de voir Velvet Sky aussi présent à ce match-là. Et donc, ça a bien sûr renforcé les rumeurs comme quoi Velvet Sky pourrait faire son arrivée à la WWE. Pour rappel, Velvet Sky n'a pas combattu depuis le mois de septembre. On sait que, voilà, Boulire a vraiment fait pression jusqu'à la WWE pour le retour de Tommy Drimmer, pour être avec Waino. Donc, peut-être qu'un retour de Velvet Sky peut encore être envisageable à mon plus grand bonheur, bien sûr. Voilà. Sur ce, nous, on se retrouve demain pour un nouveau Wersling News. Et sur ce, moi, je vous dis ciao, bonsoir, les amis. Sous-titrage ST' 501